Je voudrais vous parler maintenant de la transition alimentaire dans une perspective plus globale, parce que c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on a la portée individuelle, l'écologie intérieure, l'écologie extérieure, la transition. Vous avez déjà entendu parler de la transition citoyenne ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les théories de la transition, elles sont parties d'Angleterre, pas à Taudenay, où elles sont parties des incroyables comestibles, mais à Taudenay, c'est au sud de Londres, et le penseur, le fondateur, l'initiateur du mouvement de la transition dans le monde, s'appelle Rob Hopkins, et les premières théories, c'était un permaculteur, et les premières théories, c'était construire ensemble le monde de l'après-pétrole. Et ça a tout son sens. Simplement, aujourd'hui, la portée est devenue un peu plus réduite, parce que derrière ça, il y a la dimension du « comment je fais ma part d'être humain pour construire une réelle société qui vit en humanité ? » Mais fondamentalement, la transition, elle commence quand vous-même, vous commencez à vous interroger sur la façon dont vous vous nourrissez. et vous nourrissez votre famille, ou la façon dont vous vous soignez, ou la façon dont vous allez éduquer vos enfants, par exemple, ou vous déplacer. Et ça, c'est la perspective individuelle. Mais il se trouve qu'à un moment donné, il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes réflexions et les mêmes questionnements, même moment. Et c'est là que commencent les transitions collectives. Je ne sais pas, qui a vu le film « Demain » dans la salle ? Ah ben quand même ! Donc vous voyez l'exemplarification de l'intention de construire un nouveau mode de société, et que les réponses sont déjà là. Fondamentalement, elles sont là. Maintenant, il faut unir l'effort de conscience qui pousse à l'émergence de ce monde. Et des fois, ça prend une grande proportion. Alors je passe très très vite là-dessus. Excusez-moi, je vais zapper ces petits diapos qui visent juste à illustrer que nous vivons aujourd'hui en ville. 80% de la population française vit en ville. Un humain sur deux dans le monde est urbain. En 2050, ça sera les deux tiers. Des 9,5 milliards d'habitants qui habiteront sur la planète. Voilà. Donc là, c'est fondamental. Dans quelle vie on souhaite vivre ? Eh bien ça, c'est des schémas d'architectes, c'est des conceptions d'architecture. Et ça donne un imaginaire, ça nourrit un imaginaire, de la même façon qu'un mouvement citoyen comme le nôtre nourrit un imaginaire. Ça dagueuille quand même, non ? C'est des photos. Ah oui, c'est bon. Alors, nous, notre idée, c'est que la ville de demain, elle sera autosuffisante sur le plan énergétique. D'accord ? Et le pari, c'est qu'elle sera aussi autosuffisante sur le plan alimentaire. Alors, c'est un pari. Et ce qui est très important, c'est de se dire pour ça, il faut absolument faire évoluer le système alimentaire local. Donc l'autosuffisance alimentaire, c'est l'idée de réfléchir dans un périmètre de proximité. Ça peut être le territoire, ça peut être la ville, ça peut être la vallée, ça peut être le quartier. D'accord ? L'agglomération, peu importe. L'important, c'est de commencer à réfléchir à un espace au-delà duquel notre nourriture ne devrait pas provenir. Sauf exception. D'accord ? Alors, voilà quelques définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème alimentaire durable ? Je passe très vite. Alors, juste quand même, les trois déterminants d'un système alimentaire durable, il doit être équitable, il doit être organique, il doit être résilient. OK ? On a quitté un peu les définitions de l'économique sociale et environnementale qui sont complètement galvaudées. Nous, on préfère ne plus parler de développement durable parce que, par définition, le développement n'est pas durable. D'accord ? Il y a une limite au développement parce qu'il y a une limite aux ressources naturelles. C'est aussi simple que ça. Alors, parler de caractère organique, la vie organique, la nature fonctionne et les écosystèmes fonctionnent de façon organique. D'accord ? équitable, parce que, sans une juste répartition des ressources, on n'arrivera pas à des écosystèmes humains durables. Et puis, résilient, parce que, capable de s'adapter à toutes les situations, y compris aux situations de choc. Bon, je passe un peu vite. Qu'est-ce que c'est qu'un potentiel alimentaire local ? Boum ! Vous pourrez le voir si vous avez sur mon PowerPoint qui sera en ligne. Et j'arrive à une étude qui a été réalisée l'année dernière, sur les 100 plus grandes aires urbaines françaises. Voilà. Donc, c'était la première étude un peu consistante. Il y a des questions de méthodologie qui posent vraiment question. OK ? C'est une première étude. Il faut reprendre comme telle. Mais les enseignements sont assez intéressants, puisque ce qui est écrit dans cette étude, c'est un métabolisme alimentaire de nos territoires qui peut sembler absurde. En moyenne, 98% d'alimentation est composée de produits agricoles importés sur le territoire. 98%. Mais dans le même temps, il y a 97% des produits agricoles qui sont produits localement qui sont exportés du territoire. Donc, c'est là le truc un peu absurde. Et donc, globalement, le degré d'autosuffisance alimentaire de nos grandes aires urbaines, il est à peu près de 2% en moyenne. OK ? Donc, cette étude, elle est accessible. Vous pouvez la trouver. Vous tapez autonomie alimentaire des villes, utopie, et vous tombez dessus. Voilà. Donc, en moyenne, il semblerait que le pourcentage d'achat sur des produits locaux, il est très, très limité. Moi, je trouve ça très, très curieux, ce chiffre qui a annoncé dans cette étude. 15,50 euros par an, en moyenne, et par habitant. Ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment très peu. Voilà. Mais enfin, je le relâche, puisque c'est celui qui est cité. Je voulais vous dire que les incroyables comestibles ont été initiateurs d'une démarche d'autosuffisance alimentaire sur la ville d'Albi. Là, j'ai une petite vidéo que j'aurais voulu vous montrer, mais on est un peu pressés par le temps. Donc, je vais la zapper, mais vous la retrouvez. Donc, sachez juste qu'il y a un projet d'autosuffisance alimentaire à Albi. Est-ce qu'on peut passer la diapo ? Parce que moi, je ne veux pas y arriver seul. Oui. On peut passer. Tu veux qu'on montre à vous ? En attendant, on va le relâcher au long de l'Albi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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